Partons découvrir une région emblématique du Maroc, en commençant par une ville millénaire qui a su s'adapter à notre temps. Son aéroport, conçu par l'architecte Abdoulalou, est considéré comme un des plus beaux au monde. Il a servi de décor à de nombreux films, tels que Sex in the City 2 ou L'Arnaqueur. Cette ville a vu le jour et se développe encore grâce à l'ingéniosité et au travail millénaire de ses habitants pour l'approvisionner en eau, source de toute vie. Une des portes du désert, au surnom de ville rouge, Marrakech. Pour témoigner de cette ingéniosité dans la maîtrise de l'eau et pour préserver ce bien précieux, le musée Mohamed VI de la civilisation de l'eau a été créé. Depuis des siècles, les Marocains, les Marrakechis en particulier, ont maîtrisé l'art de capter l'eau, de la transporter, de la conserver et de la distribuer. Nous voulons surtout donc initier et expliquer aux jeunes et aux moins jeunes l'importance de ce don divin, donc l'eau, qui est à la base de toute chose, au Maroc et ailleurs, pour que les gens puissent faire attention à la manière dont ils consomment. Cette maîtrise de l'eau a permis au souverain al-Moravide Youssef Ben Tashfin de fonder cette cité en 1070. Au XIIe siècle, le sultan Abdel Mounen al-Muaydi commande la construction de la mosquée Kutubia. Son petit-fils y fera ajouter le célèbre minaret devenu symbole de la ville. Nous avons le rare privilège de pouvoir y entrer. Et surprise, ce ne sont pas des marches qui nous attendent. Mais une longue pente servant à gravir ses sept étages pour accéder à sa plateforme à 69 mètres du sol. Cette pente est ponctuée de six salles superposées. C'est l'un des plus beaux monuments d'Afrique du Nord. Ce minaret a d'ailleurs servi de modèle à la Giralda de Séville et à la tour Hassan de Raba. Voici l'écurie. Un cheval permettait au Muezzin de monter jusqu'ici avant d'aller prier dans les quatre directions. Un lanternon de 16 mètres le surplombe et apporte une finition à l'ensemble. Sur sa plateforme, une balustrate dentelée de mer long protège le chemin de ronde qui offre une vue imprenable sur Marrakech. La Kutubia, d'ailleurs, tire son nom de Kitab ou des Kutubi, c'est-à-dire des libraires. En fait, c'est la mosquée des libraires. C'est le site le plus ancien de Marrakech et le plus célèbre du Maghreb. Ses nefs, soutenus par de nombreux piliers blancs, forment l'une des plus vastes salles de prière du Maghreb. Elle peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. Autre folie architecturale, le palais de Baïa, commandé en 1880 par le grand-vizir Sidi Moussa pour sa favorite. Nous sommes dans les couloirs coudés. Nous avons laissé derrière nous le monde extérieur avec ses bruits. Et nous allons accéder maintenant à l'intérieur du palais. En fait, pour renaître à un monde radicalement différent de ce qu'on a laissé à l'extérieur. Ce havre de paix, trésor de l'architecture orientale du 19e siècle, fut sauvé du délabrement par le maréchal Lyotet. Il fut le premier résident général du protectorat français au Maroc en 1912 et en fit sa résidence. C'est quand même une configuration de 62 riades, petits et grands, maisons et maisonnettes. C'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire urbaine. Mais c'est un quartier ou une petite cité à l'intérieur de Marrakech. C'est un, c'est une cité dans la cité. À proximité, il y a encore une autre cité dans la cité. Le Mela. Jackie, le président de la communauté israélite, nous invite à en découvrir toutes ses facettes. Ce quartier juif illustre parfaitement l'entente entre les différentes communautés religieuses à Marrakech, ville qui compte d'ailleurs une des plus grandes communautés juives au Maroc. Le plus vieux marché du Mela est le grand souk des épices, qui occupe une partie du marché couvert. On le trouve à l'entrée, près de la place des Ferblantiers. Il fut construit en 1558 sous le règne de Moulay Abdallah. Pour embellir sa ville, le sultan saadien sut tirer parti du talent de la population juive qui avait fui l'Espagne. En contrepartie, ses nouveaux habitants purent trouver une relative sécurité à l'intérieur de ce quartier cloisonné, à l'ombre du palais royal. Patrimoine historique de la ville, il a été dernièrement entièrement restauré, tout en conservant son activité. Voilà, là c'est la rue du Talmud Torah, de la rue où il y avait la maison d'études de Torah. Et voilà, c'est une rue qui est revenue, qui n'avait plus ce nom depuis 30 années. Et puis on va avancer vers la synagogue. La synagogue Alzama date du début du XXe siècle. Son originalité ? Faire partie d'une série de bâtiments érigés autour d'un patio central soigneusement entretenu. Les peintures et éliges du patio marient le blanc et le bleu avec raffinement. Moi, mais c'est ce que Dieu le garde a fait une... a fait son... a inauguré. Et donc, s'était rendu compte de ces rues qui ne portaient plus ces noms comme il en existe dans tous les autres mêlats du Maroc. Les noms de... les noms sont toujours maintenus à aujourd'hui. A Meknes, Fès, Tanger, les noms de rues juives dans le mêlats. C'est ce que Sa Majesté a décidé de refaire et de remettre et de restaurer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, grâce à Dieu. Les noms sont là, les noms de rabbins. Ça, c'est extraordinaire. Bien que restauré, il reste encore de le jour un quartier pauvre. Il tire toutefois son charme par l'activité débordante qui s'y déploie. Une activité souvent plus importante que dans d'autres quartiers de la Médina. Les nombreuses échoppes qui s'y sont établies contribuent à ce charme. Autre surprise dans la Médina, bien cachée au fond de ces petites ruelles, de luxueuses demeures. Le riel de la maison d'hôtes est une forme d'hébergement traditionnel avec une architecture purement marocaine. Ils sont généralement plantés au niveau des Médina ou bien des circuits touristiques et sont perçus comme étant un hébergement authentique qui peut offrir une expérience inédite. Donc ce type d'hébergement a connu une évolution importante au niveau de Marrakech. Aujourd'hui, nous disposons de 1300 unités maison d'hôtes classées avec une capacité litière de 16 millis, soit l'équivalent de 24% de la capacité litière de la destination. Rénovés avec soin, ils sont un des fleurons de la ville. Dans ce riad du 18e siècle, la chaleur et le raffinement de l'accueil marocain est très présent. Son, couleurs et arômes vous envoûtent. Chaque porte ouverte nous dévoile une nouvelle surprise. Et à propos de rénovation, encore faut-il s'y connaître pour conserver l'authenticité de l'objet. Une formation spécifique a donc vu le jour dans les universités marocaines. Ils vont faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'ils étudient depuis un an des objets anciens, ils apprennent à les diagnostiquer et ils apprennent à intervenir dessus pour en assurer la sauvegarde. Donc à travers cette formation méthodologique, qui est nouvelle, qui renouvelle un petit peu l'apprentissage qu'ils ont eu, il y a une autre forme de transmission qui est très intéressante, c'est l'objet lui-même qui a beaucoup de choses à nous raconter. L'objet nous dit ce qu'il est, ce qu'il a vécu, comment il a été constitué, comment il s'est dégradé. Et à partir de cette compréhension, on va pouvoir lui apporter un traitement qui permet d'en assurer la sauvegarde. On travaille sur des collections de main bars qui vont être exposées dans le futur musée Bensalh du Marrakech. Et on travaille aussi sur des horloges, des portes, des anciens portes. Ces jeunes diplômés Bac plus 5 ne font que perpétuer la tradition de restauration et d'artisanat chez Romarrakech. Ce complexe, nommé l'ensemble artisanal, permet justement de voir ces différents corps de métier d'artisan à l'oeuvre. Ils partagent leur savoir-faire devant vous. Le fait que Marrakech a connu, a côtoyé des designers du monde entier et des jeunes designers marocains, ce secteur a évolué d'une manière remarquable. On a conquéris, je peux vous dire, tous les intérieurs avec cette rénovation, cette autre vision de l'artisanat marocain, qu'on m'appelle de l'artisanat revisité, qui est faite de la main de savoir-faire marocain et dans un contexte moderne et contemporain. On a commencé à faire des choses comme ça, qui peuvent vraiment s'intégrer dans tous les intérieurs, que ce soit marocains ou européens ou vraiment dans le monde entier. Et ça a connu vraiment, comment dirais-je, une évolution très importante. Une richesse de l'artisanat en pleine renaissance, un patrimoine matériel remarquable et restauré. Mais il existe aussi une autre facette plus immatérielle de cette ville, comme en témoigne cette nuit de fête de l'Achoura, où se regroupent les tambourineurs de la Dakar de chaque quartier. Cet art de la Dakar est courant à Marrakech. Marrakech, nous nous sommes engagés depuis notre enfance à le préserver. C'est une tradition qui est propre à la ville et au Maroc. C'est un art enraciné. Nous sommes donc tenus de le préserver. C'est un héritage culturel de Marrakech. On ne peut quitter Marrakech sans aller au cœur de la Médina, sur la place Djemah Elfna, qui fait partie du patrimoine oral de l'humanité. D'où comme l'ambiance du désert ne se raconte pas, celle de la place doit aussi se vivre. Une multitude de petits restaurants de plein air regroupent allées par allées les spécialités culinaires de la région. Leurs recettes traditionnelles font d'elles une des cuisines les plus savoureuses du Maghreb, savamment épicées et joliment colorées. Ils investissent son centre en début de soirée et participent à parfumer tous les alentours. Un régal pour les amoureux de senteurs et de saveurs. Soyez bienvenus les amis de Marrakech et du Maroc, soyez les bienvenus. Si Marrakech est une destination de voyage incontournable au Maroc, cette ville, avec son patrimoine exceptionnel et son activité trépidante, ne doit pas occulter les autres facettes attirantes et très différentes de cette région. La région de Marrakech-Safi, qui s'étend des montagnes de l'Atlas à la côte atlantique, est une terre de contraste. Elle peut offrir le froid du mont Toukal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, qui culmine à une altitude de 4165 m. On y retrouve un climat tempéré sur la côte d'Esaouira, balayée par les Alizés. Une terre où l'eau est rare, ou parfois trop tumultueuse. Mélange de profonds canyons ou de plates étendues semi-désertiques, il a toujours fallu maîtriser l'eau pour pouvoir y vivre. Ces rues de conditions de vie ont façonné les qualités d'accueil et d'entraide de ses habitants. Partons donc les découvrir à une trentaine de kilomètres au sud de Marrakech, dans la vallée de l'Hurica, sur les contreforts de l'Atlas. Même si eux aussi sont touchés par l'exode rural, son charme, son calme, sa façon de vivre finissent toujours par convaincre les habitants de revenir, comme en témoigne Mohamed Mourabiti, célèbre artiste marocain. J'ai quitté la ville de Casablanca, parce que j'ai vécu 30 ans à Casablanca, et donc je suis revenu directement par Marrakech, mais là où j'ai vécu des choses magnifiques, c'est là où l'homme peut vraiment trouver une inspiration qui est claire et brute et toute simple. Cet amoureux de la nature partage ses journées avec ses animaux et ses nuits à peindre. Il est aussi un précurseur, avec la création, en 1999, de la première maison d'hôte pour artistes au Maroc. J'avais eu l'idée de l'installer ici, à la campagne. J'ai essayé de la faire vraiment avec des choses simples, avec des marchés aux puces. Tout ce que je trouve marché aux puces, j'ai construit autour des fenêtres, des portes. Lieu de rencontre d'artistes de différentes disciplines, ce lieu calme leur permet d'échanger et de se ressourcer. En remerciement de leur accueil, bon nombre y laisse une trace de leur passage. Quittons ces ateliers et ces œuvres pour découvrir un autre aspect de la vallée verdoyante de l'Orica, qui est très certainement l'une des vallées les plus préservées du Maroc. Malgré le développement d'un tourisme durable, elle reste une région agricole où de nombreuses femmes travaillent la terre. Afin de pouvoir accroître leurs revenus et accéder à une certaine indépendance financière, celles-ci doivent donc se regrouper pour optimiser leurs connaissances, leurs produits et conquérir de nouveaux marchés. Nous sommes un groupe de femmes. Nous avons fondé une coopérative agricole pour produire des produits alimentaires bio, comme du couscous, de la semoule de blé ou d'orge et des herbes aromatiques. Cette coopérative a donné aux femmes la possibilité de s'occuper, mais aussi de garantir un revenu stable qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Nous nous trouvons dans la ferme de Jan Zafran, où elle travaille durant la saison de la cueillette des fleurs de saffran, c'est-à-dire au cours des mois de novembre et décembre. Le reste de l'année, elle cultive d'autres produits agricoles. Soucieuses d'optimiser leurs revenus et de préserver le sol sur les 3 hectares de la saffranière, elles procèdent à une rotation d'éculture tous les 5 ans, avec notamment des palmiers destinés à la vente. En dehors des périodes de récolte du crocus, elles en sachent et commercialisent différentes graines et épices. Quittons la saffranière pour nous enfoncer plus avant dans cette vallée. En atteignant les contreforts de la classe, la végétation se fait plus rare, et les terrains plus pentus sont plus propices aux arbres qu'aux cultures. C'est ainsi que le noyé prospère au-dessus de 2000 mètres à une température plus clémente. Il participe aussi à améliorer le niveau de vie des femmes. Ici, nous sommes dans l'étape du concassage. Vous voyez, on fait le cassage par les femmes, parce que nous avons déjà essayé il y a longtemps la machine, la concasseur. C'est une machine qui casse trop et abîme beaucoup les serneaux, et le marché, il demande des serneaux qui soient entiers. Donc on a préféré la casse par les femmes. Avant d'être concassées, ces noix sont calibrées. Ici, nous sommes devant un calibreur. C'est pour faire le calibrage des noix. Vous voyez ici, c'est 5 diamètres. Donc depuis 28 millimètres jusqu'à 45 millimètres. Soucieuses de qualité pour accéder à de nouveaux marchés, ces femmes ont appris de nouvelles techniques, notamment sur le séchage et la conservation des serneaux. Nous sommes à l'étape du séchage. Là, bien sûr, il y a des taux d'humidité qui sont supérieurs à 12%. Et là, avec ce taux d'humidité, il y a bien sûr, après le stockage, une quinzaine de jours, il y a des aflatoxines qui se développent. Et la coopérative, bien sûr, veille à ce que le taux d'humidité soit vers 5%. Décidément, ces contreforts de l'Atlas sont dans l'air du temps. Des produits naturels et bio qui se retrouvent dans la cuisine berbère des différents restaurants ou autres hébergements. Ici, on utilise des produits de saison issus du jardin, fraîchement cueillis pour préparer un plat traditionnel, un tagine simple mais savoureux. Changement de décor, autre facette de la région, l'océan. Depuis l'Antiquité, Essaouira a toujours été un port dynamique. Outre ses activités de pêche, il a été un lieu d'échange de marchandises entre l'Europe et le Maghreb. Ces échanges ont contribué au développement d'un artisanat et d'un style spécifique à cette région. C'est le style de la bijouterie swiri. Donc ce qui caractérise cette bijoutier, disons qu'il a été l'une des bijouteries marocaines les plus modernes déjà à la fin, disons au début du 20e siècle. Avant, il n'y avait que de la bijouterie ethnique, rurale. Mais à Essaouira, donc, la bijouterie marocaine s'est modernisée. Ce qui caractérise le style maghreb en bijouterie, ce sont deux techniques connues. Il y a le style filigrane et le style gravure. Pour ce qui est de la filigrane, à Essaouira, cette technique a été modernisée par la finesse de ce travail. On peut voir la différence entre un filigrane classique qui est serré et tout, alors qu'à Essaouira, le filigrane est le plus fin. Donc pour ce qui est de la gravure, c'est une gravure, disons, florale, émaillée de forme géométrique, disons, d'origine touareg ou saharaui. Donc là, on remarque, par exemple, dans ce bracelet, on voit la finesse de la ciselure. C'est le protectorat français qui, en 1949, labellisa en quelque sorte cet art en recensant ses différents artisans. Dans un registre différent, la région est mondialement renommée pour son huile d'argan. Et, oh surprise, la machine n'a pas tout à fait remplacé l'homme. Le fait de garder la méthode artisanale, c'est d'abord pour faire travailler les femmes de la région. Surtout qu'il y en a des processus qu'on peut le faire mécaniquement, mais le concassage, nous avons préféré le garder manuel. Ça donne d'abord un travail pour les femmes de la région. Et bien sûr, à la fin, on obtient une très, très bonne qualité d'huile puisqu'elle est faite artisanalement. Maintenant, les femmes, elles peuvent travailler, elles peuvent gagner leur vie, elles peuvent même aider ses familles. Et maintenant, les femmes, elles savent qu'elles jouent un rôle très, très important dans la société marocaine. L'arganier est la principale richesse floristique endémique à la région des Saouira. Il occupe une place très importante dans la région puisqu'il a un rôle à la fois environnemental et socio-économique. À ce jour, 60 coopératifs produisent de l'huile d'argan et emploient 2 000 femmes. La ville des Saouiras, chef lieu de la province, a une longue histoire. Au XIe siècle, Mogador était le port qui desservait tout le sud du Maroc. Mais c'est seulement en 1765 que le sultan alawit Sidi Mohamed Ben Abdallah fonda une véritable ville portuaire sur l'ancien comptoir portugais de Mogador. Ce sultan demanda alors à un ingénieur français, Nicolas Théodore Cornu, disciple de Vauban et qui avait travaillé pour le roi de France Louis XV, de lui dessiner une nouvelle ville. Théodore Cornu s'inspira en partie de la ville portuaire de Saint-Malo, comme en témoignent ses remparts, pour créer la nouvelle Esaouira. C'est une des cités les plus attachantes de la côte atlantique marocaine. Elle le doit certainement à son climat tempéré toute l'année, à son patrimoine culturel et architectural, mais surtout à l'atmosphère unique qui règne dans ses ruelles, grouillantes de badeaux, de commerçants et d'artisans. Esaouira est également réputée pour son bois de tuya et de citronnier, comme nous l'explique Jawad. Sur le tronc du tuya, on fait de l'incrustation avec plusieurs sortes de bois. Tout ça, c'est incrusté morceau par morceau. Par exemple, il y a des morceaux comme ça. On dessine sur la table. Après, avec un petit bérin et un marteau, on vide la partie qu'on a dessinée. Et après, avec la colle à bois, on fixe le motif. Et après, raboter, ça reste au même niveau. Et après, le ponçage et le vernis au tampon. L'utilité du tuya, c'est qu'il s'agit d'un bois simple, à moucheter et facile à travailler en marqueterie avec des variétés de bois différentes. Le bois jaune, c'est le bois de citronnier, normalement. C'est comme ça, le bois de citronnier. On travaille avec le bois de citronnier frais dans l'huile. C'est un noirci ou bien de l'acacia. Ça, c'est de l'acacia. C'est un bois dur. On travaille aussi avec la nacre de la mer, les ormaux de coquillages qui brillent. Et tout ça, c'est incrusté et collé morceau par morceau. Cet art de la marqueterie est apparu ici au début du 19e siècle. Les sultans faisaient appel aux artisans pour la fabrication d'objets de décoration ou de meubles. L'excellence et la créativité dans les formes et le style de ces artisans perdurent, comme en témoigne cette table gigogne, aux multiples agencements. Chez nous, il s'appelle la TGV. Le TGV, c'est le train à grande vitesse. La TGV, c'est la table géométrique variable. Avant de nous quitter, un lieu interdit au public nous attend. L'île de Mogador, qui fait face à la ville. Elle abrite une prison désaffectée construite à la fin du 19e siècle, ainsi qu'une mosquée avec son minaret et quelques fortifications abandonnées. Devenue une réserve d'oiseaux, notamment de mouettes et de goélands, elle est aussi un lieu de nidification pour les faucons d'Eléonor qui viennent s'y reproduire. C'est un lieu de fouilles archéologiques qui témoigne du lointain passé de cette région. Une variété de paysages, de climats, une hospitalité légendaire, cette région de Marrakech-Safi mérite d'être découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada